A l'origine de chaque grand moment de notre histoire, il y a un rêve. Au départ de chaque bond en avant, des héros. Prêts à tout pour réussir. Nous laissons tous derrière nous des familles, des foyers, le berceau de notre espèce. Certains pour découvrir l'inconnu, d'autres pour prendre avant vos départs. Mais aujourd'hui, quelles que soient nos raisons, nous nous élançons ensemble vers un avenir nouveau pour l'humanité. Aujourd'hui, nous commençons à faire de notre rêve une réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada On a réussi. Respirez. Il va falloir y aller doucement. Ça fait 600 ans que j'y vais doucement. Ryder, exploratrice. Équipe de mission du pionnier. L'équipe du pionnier ? Ceux qui nous cherchent un foyer. Sous les tropiques, vous croyez que c'est possible ? Une mer chaude, l'été, toute l'année. On pourrait commencer par lui offrir un café, non ? Lors de sa sélection, l'initiative Andromède a évalué des milliers de planètes potentiellement habitables dans la galaxie. C'est une mer chaude. Ah oui, si seulement c'était si simple. J'espère que non. J'aimerais vivre une vraie aventure avant de m'installer. Tant mieux. Parce que justement, je pense que c'est ce qui vous attend. Ah bon ? Par ici, maintenant. Le pionnier vous veut tous prêts sur le champ. Il a dit, parez pour la mission dans une heure. Vous savez pourquoi ? Non. Mais j'imagine que c'est là que votre aventure commence. Bon. Tout a l'air en ordre. Une dernière chose avant que je vous laisse partir. On va tester votre implant. Sam, tu assures le suivi ? Sam, tu es en ligne ? Oui, docteur Tepero. Bonjour, Ryder. J'espère que vous allez bien. J'ai besoin d'une minute pour prendre mes marques. Quel est le problème avec mon implant ? Aucun. C'est une vérification de routine. On s'assure que la connexion fonctionne après la stase. En tant qu'ordinateur de mission de l'équipe, votre bien-être est ma priorité. Si les implants marchent comme prévu, Sam voit ce que vous voyez. En théorie. On ne pourra le vérifier que quand vous serez sur le terrain. À part ça, comment allez-vous ? J'ai l'impression d'être un cornet de glace vieux de 600 ans. J'espère qu'on a plein de café. Résultat confirmé. Compte tenu des niveaux d'adénosine dans votre sang, l'implant neuronal fonctionne correctement. Euh, adéno-quoi ? Ça veut dire que vous émergez de votre sieste. Aucune raison de vous retenir plus longtemps. Mais vous voudrez peut-être rester pendant qu'on réveille votre frère. C'est toujours plus facile quand on voit un visage... Ça me dit rien qui vaille. Qu'est-ce qu'il se passe ? Accrochez-vous ! Salle des machines, au rapport. Cremonnez-vous avec deux choses. On n'a plus de pesanteur dans la zone de cryo. Attention à la fringue ! J'y suis presque ! Tenez bon ! Ici Cora, à la zone de cryo. Je rétablis la gravité. Tout le monde va bien ? Oui, je crois. Qu'est-ce que c'était ? On ne sait pas. Les capteurs sont brouillés. Mais ça fait plaisir de vous revoir. J'ai l'impression que ça fait des siècles. Ici le pionnier. Équipe de mission continue à vous préparer. Cora et Ryder, rendez-vous sur la postrelle. Vous l'avez entendu. Allons. Euh, on a un problème par ici. C'est Scott Ryder. Il y a un problème ? Je ne sais pas. Il faut que je regarde ça. Ça a l'air génial, non ? Enfin, jusqu'à ce que la pesanteur vous lâche. Bonjour, je suis Jane Carson, fondatrice de l'initiative Andromède. Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle galaxie. La bonne nouvelle, le plus dur est derrière nous. Nous sommes arrivés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous vous trouvez à bord de l'Arche Hyperion, qui transporte les humains. L'Arche Parcero, vaisseau des Galariens, a commencé son voyage en 2185. Il en va de même pour l'Arche Leusinia et l'Arche Nathonos, vaisseau respectif des Asari et des Turiens, partis cette même année. Dans le cadre de sa sélection, l'initiative Andromède a évalué des milliers de planètes potentiellement habitables dans la galaxie. Après la découverte d'un nombre étonnamment élevé de candidats, appelé Mondes en Or, le secteur Eleus a été sélectionné comme destination. Vous faites maintenant partie de la première vague d'Arche à atteindre Andromède, la nouvelle galaxie de l'humanité. Une évaluation minutieuse par l'équipe du pionnier permettra de confirmer que l'Habitat 7 est le meilleur candidat à la colonisation. Un pionnier a pour mission d'explorer et d'évaluer des nouveaux mondes pour y établir des avant-postes et des colonies. Chaque Arche est dirigée par un pionnier servant de porte-parole pour son espèce. Le pionnier actuellement en service sur l'Arche Hyperion est Alec Ryder. Le tableau de service indique que vous êtes affecté à l'équipe du pionnier, Exploratrice Ryder. L'Arche Hyperion est arrivé dans le secteur Eleus. La mise à jour des objectifs est actuellement impossible en raison de problèmes techniques. Votre rôle d'exploratrice est d'assister dans l'exploration, la cartographie et l'analyse scientifique des mondes en or visant à valider ces sites. Vous devez dès maintenant vous présenter à la passerelle de commandement. L'initiative Andromède englobe tout ce qui a trait à la colonisation, dont les Arches, les pionniers, les avant-postes et le Nexus au centre. La position actuelle du Nexus est inconnue. L'état des avant-postes est inconnue. Je suis Jill Carson, fondatrice de l'Initiative. Tout a commencé, la vie dans… N'hésitez pas à me laisser un message. J'adorerais savoir où nous en sommes. Toujours en stase. Ces signes vitaux ont l'air bons. Non, l'intégrité physique à l'air attaque. Ryder. Mon frère va bien. Scott va bien. Ces signes vitaux sont bons, mais le processus de réveil a été interrompu. Vous n'avez pas l'air optimiste. Ne vous inquiétez pas. Ça veut simplement dire que son réveil pourrait être un peu plus long que prévu. Sam ? Ma connexion à l'implant de Scott a été interrompue. Son pouls, sa respiration et son activité cérébrale sont cependant normaux. Pour limiter les risques, on va le garder pendant un moment en coma artificiel, et laisser son corps reprendre conscience naturellement. Il va s'en tirer. Ça me rassure. Merci, Lexi. Tenez-nous au courant. Je vous attends à la porte, Ryder. On y va quand vous voulez. Faites de beaux rêves. Un autre colon. Heureusement qu'il n'y avait personne là-dedans. Ici, la zone de cryo. Un module a été endommagé lors de la rupture de pesanteur. Faites des machines. Attends-moi, les capteurs sont en temps. Oui, oui. Ça a l'air foutu. Quelque chose a pu détraquer les générateurs. Comme quoi ? Content de vous voir, Ryder. Génial que les commandes du débitent ouvrent en merveille. Désolé. J'attends toujours mon café. Bonjour, Ryder. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtes ? C'est quoi le problème ? Les revenus indiquent une surcharge. Merde ! Hé, par ici ! Ce qui a percuté l'argent a tout grillé. Si on ne fait rien pour redistribuer l'énergie, ça risque de sauter. Mais on ne sait pas où est la défaillance ! Ryder pourra la détecter. Elle a un scanner. Vite, Ryder, on doit trouver cette défaillance. Je m'en charge. Je vais essayer d'obtenir des relevés du deuxième conduit. Hey, Ward, n'occupe pas de celui-ci. Je retire les sécurités. Compris. Aucune défaillance détectée dans ce bout. Le relais 2C présente des signes de dégâts causés par une forte hausse de température. J'ai trouvé le relais fautif ! Ryder, pouvez-vous charger de la réinitialisation ? Voilà ! C'est réinitialisé ! Je redilige le courant. Je vais vous ouvrir le service. Ça marche ! Le relais, c'est dans le but. Génial. On a frôlé la catastrophe pour tous les gens en cryo. Bien joué, Ryder. On peut aller au tram, maintenant. Contactez la passerelle, et dites-vous que l'idée nous donne, ça ne fera pas longtemps. C'était moins une. À peine d'Andromède, et c'est déjà le chaos. C'est parti pour l'aventure. Pas... Sûre que votre père voit ça du même œil. Allez-y, conduisez-nous à la passerelle. Navigation. Au rapport. On dérive ! Les commandes ne répondent plus. Commencez par réparer les pannes avant tout. Le générateur principal est mort, on est sur les réserves, capitaine. Elles ne vont pas durer. Quelle est notre position ? Les systèmes télémétriques ont lâché. Sam, montre-nous ce qui se passe. Tentative d'ajustement des capteurs. S'il vous plaît, Alec. Vous êtes peut-être le pionnier, mais c'est mon vaisseau. Le protocole est clair, capitaine. En l'absence de communication avec le Nexus ou les autres arches, nous continuons vers notre monde en or. La terre ferme. En espérant qu'elle existe. Personne n'avait prévu qu'on percuterait un nuage d'énergie, si c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Alec, je dois évaluer les dégâts et contenir l'hémorragie. On a vingt mille personnes en hibernation sur ce vaisseau. Laissons-leur une chance de se réveiller. Elle a raison. C'est le capitaine de ce vaisseau. Le dernier mot lui appartient. Mais il pourrait... Il ne s'agit pas d'avoir le dernier mot. Oui, chef. On envoie le bout ! C'est ça, notre monde en or. C'est l'habitat 7. La nouvelle terre. Avec un peu de chance. Tous nos scans à longue portée indiquaient qu'il était dans la zone verte. Parfait pour une communauté humaine. On dirait une autre planète. On ne sait pas encore dans quel état elle est, mais ça reste notre meilleure chance. Peut-être. Mais il y a beaucoup en jeu. Sam ? L'énergie du phénomène perturbe nos capteurs. Impossible d'analyser les conditions planétaires. On est coincés. Vingt mille âmes à la dérive dans l'espace. Et quand nos réserves d'énergie seront épuisées, il faut qu'on sache si ce monde est viable. Et dans le cas contraire ? J'aurais la responsabilité de trouver une autre solution. Les pionniers sont formés pour ça. Mais si tout va bien, on est déjà chez nous. D'accord, mais faites vite. Harper, le reste de l'équipe devrait être debout. Qu'il prépare deux navettes. Atterrissage dans trente minutes. Compris. Une vraie tête de mule, hein ? Personne n'a dit que mon père était diplomate. Les relations sociales n'ont jamais été son fort. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas comme si on pouvait appeler la cavalerie à notre secours. Où en sont les réparations des capteurs ? On avance à l'aveugle, là. Mon frère va être dégoûté d'avoir raté ça. Tous les riders sont accros à l'adrénaline ? Il faut croire que c'est dans nos gênes. Je suis née une minute avant lui. Je ne manque jamais du rap. Je ne peux pas vous rappeler. Ne vous en faites pas, Scott va s'en sortir. Oui, et il va vouloir qu'on lui raconte nos aventures. Alors, on n'a plus qu'à aller les vivre. Bon, vous devriez mettre votre casque. Et peut-être faire un arrêt à la pierre porte-bonheur avant d'y aller. La quoi ? Une vieille manie de votre père. C'est bon. Ça devrait suffire. Le pionnière, ici. Salut, Ryder. Kirkland, c'est ça ? Oui, je crois qu'on s'est rencontrés juste avant que l'hypérion quitte la Terre. Je ne sais pas si vous connaissez Greer. Salut. Votre père vous a dit quelque chose concernant la situation actuelle ? Il n'a pas dit grand-chose de plus que de nous préparer à y aller. Bref, c'est concis, hein ? Je serai prêt. On se voit dans la navette. Ça va être propre, net et sans bavure avec le pionnière. Elle est censée porter chance, cette pierre ? Votre père faisait de l'escalade sur Terre. Cette pierre l'a empêchée de tomber. Vu la situation actuelle, on aura besoin de toute la chance qu'on peut trouver. C'est sûr. On dirait que papa est déjà... Accroche-toi, Scott. Ryder ? Salut, Fisher. Comment ça va ? J'ai entendu dire sur la passerelle que votre père et le capitaine avaient eu des divergences d'opinion concernant la mission. Harper et Ryder vont en gare. Elle n'était pas vraiment partante pour cette expédition, mais mon père l'a convaincue. Pareil que vous étiez un peu du même avis qu'elle. C'est son vaisseau, c'est elle qui décide. Faut avoir du cran pour s'opposer aux vieux. En ce qui me concerne, l'équipe de pionniers ne rende compte qu'aux pionniers. En plus, votre père a du Hanset. C'est lui qui vise le mieux. Où qu'il aille, je le suivrai. Mieux vaut prévenir que guérir. On ne sait jamais. Bien, allons en navette. Docteur Carlisle, vous ne feriez pas mieux de rester à bord de l'Arche, avec tout ce qui se passe. Le pionnier veut un médecin dans l'équipe. Et si c'est notre future maison, je serais ravi de toquer à la porte. Si c'est ce qu'on espère, on entrera dans l'histoire. Vous avez préparé un discours ? Un petit pas pour... C'est à votre père que cet honneur reviendra. Bon, écoutez tous. On part dans cinq minutes. On a préparé les armes, comme vous l'avez demandé. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Ça semblait prudent, vu la situation. L'équipe n'est pas au complet sans Scott. J'ai appris ce qui s'est passé. Scott est fort. Il s'en sortira. Il a intérêt. Ça fait six cents ans qu'il dort, et il fait la grasse mat. On sait bien que ça a jamais été un lefto. Mais il ne faut pas se laisser abattre. J'ai besoin de toutes tes capacités. Oui, chef. Votre mère aurait été fière... de vous deux. Bon, les gars, écoutez-moi bien. J'ai choisi chacun d'entre vous pour cette équipe. Pas seulement parce que vous êtes compétents, mais parce que vous êtes des rêveurs, comme moi. On rêve d'explorer l'inconnu. D'arriver jusqu'au bout du monde, et de repousser les frontières encore plus loin. Quand les gens reviendront sur ce qu'on a fait, ils se souviendront qu'on n'a pas laissé tomber. On a poursuivi notre rêve. Ils se rappelleront que nos premiers pas chancelants sur Andromède marquèrent le début de tout ce qu'ils connaissent. Cette occasion ne se représentera pas. À nous d'écrire l'histoire. Ça fait six cents ans qu'on attend ça. Iberion, ici la navette A, activation du guillage maintenant. Et ici la navette 2, on fait de même. Bonne chance, camarade. Transfers au Vecteur 135. Bien reçu, on est bon. Oh, vous avez vu ça ? Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a arrêté net l'Iberion. Il semble s'agir d'une masse instable d'énergie noire. C'est Tulté. Restez à distance. Anomalies gravitationnelles détectées. Je vais voir si je peux nous stabiliser. Honnestement, on serait ravis. C'est bon, j'accélère pour atteindre notre vitesse de croisière. Raider, on n'a pas eu l'occasion de faire connaissance dans la Voie Lactée. Je suis Liam Gosta, responsable sécurité et intervention. Enchanté. J'ai du mal à croire qu'on est enfin sur le terrain. C'est plus palpitant qu'à lire les brochures. Accélération enclenchée, planète droit devant. Accrochez-vous, entrez dans l'atmosphère imminente. C'est parti ! Le guidage est brouillé. Ça va passer. Les commandes ne se laissent pas faire. Ajustez le vecteur d'approche de 3W à tribord. Enchanté, on approche maintenant de la troposphère supérieure. On est passé. Non, tu... Navette 2, vous voyez ça ? Affirmatif. Ça ne ressemble pas à un monde en or vu d'ici. Et puis, mon ionisation augmente. Maintenez la trajectoire vers la zone de la planète. On est sur le seuil vital pour les humains. C'est bien la bonne planète. Je croyais qu'on avait tout prévu. Restez calme, Navette 2. Les montagnes flottent dans les airs. Structure au sol, à d'abord. Ils ont forcément développé des techniques avancées. Hyperion, ici un pionnier. On détecte la présence d'une civilisation extraterrestre. Quelqu'un nous a vus ? Et s'ils ne sont pas amigots ? On s'en tire au protocole. Pas d'usage de la force, sauf attention auxquels vous légez. Merde ! Qu'est-ce qu'il y a de l'avant-fâche ? On a pris la brousse ! On perd le contrôle ! Navette 2 en situation critique ! Arrêtez-vous de l'automne ? C'est là ! Allez, vous arrêtez de l'automne ! Driver ! Arrêtez-vous de l'automne ! Arrêtez-vous de l'automne ! Accélération en hausse. Sans blague ! Défaillance du micro-pompulseur. Fais-le marcher ! Vitesse terminale bientôt atteinte. Sam ! Merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ici Ryder, à vous. Hyperion ! Sam ! Quelqu'un m'entend ? Pas la peine, Ryder. Sam et HS, la com' est foutue. Et nous, on l'a échappée belle. Les autres, on s'en sortit ? J'en sais rien. C'était la panique. La navette s'est fondue en deux. Un vrai cauchemar. Ouais. On peut pas vivre ici. Je crois qu'on va devoir monter dans les hauteurs. Voir s'il y a des survivants. En route ! Ryder, vous en êtes toutes, votre formation à la survie. J'ai déjà connu pas mal de galères. Rien de trop improbable, mais... Eh ben... En voilà de l'improbable. Ces rochers flottent dans les airs. Terra incognita. Il est grillé. Rien à faire. Ça explique pourquoi on a perdu notre connexion à Sam. Au fait, un petit conseil. Ne respirez pas cette aire. Je l'ai découvert à mes dépens. Compris. Vous croyez que c'est à cause de ce nuage d'énergie qu'on a vu ? Sam a dit que c'était de l'énergie noire. Mais c'est dans l'espace. Ouais. Sacré nuage. Un nuage qui fait voler la roche. Bordel, qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, il faut qu'on avance. C'est dingue ! Bienvenue sur l'habitat 7. Avancez ! Ça a l'air plus sûr, là-dessous. J'hallucine ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Cette planète veut notre peau. Elle peut toujours essayer. Votre arme fonctionne ? Vous feriez mieux de vérifier. Tirez sur cette cellule de carburant. Elle est foutue, de toute façon. Ça a l'air d'avoir marché. Regardez, il y a un truc qui vole dans le ciel. Oh, wow ! Ça y est, on a quitté la Voie Lactée. Je crois que je vois un chemin. On utilisera le micro-propulseur si nécessaire. C'est parti ! Je crois que je préférerais tomber plutôt que d'être frappé par la foudre. Encore des champignons lumineux. C'est eux qui font ce bruit ? Je détecte énormément d'énergie. J'y comprends rien du tout, mais c'est du costaud. Comment mon père vous a trouvés ? J'étais flic. Et puis j'ai fait partie d'une unité d'intervention d'urgence. Hein ? Je vous raconterai autour d'une bière, un de ces quatre. C'est bon. On y est presque. Je crois que je vois le sommet. Vous me faites un peu de place ? Merci. Merde ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Aucune idée. Mais c'est à nous de le découvrir. On croirait entendre votre père. Il avait raison. Quelque chose a mal tourné ici. Et il faut trouver quoi ? Chaque chose en son temps. Raider ? C'est Fischer. Non. Regardez. Robusta. Rappelez-moi le protocole de premier contact. On attaque uniquement pour se défendre. Décrété par quelqu'un qui n'a jamais vu de combat ? Qu'est-ce qu'on fait ? On se tient prêts si ça dégénère. C'est souvent le cas. Liam, rangez-vous. Marianne, jouez-le ! Je suis blessée ! Il nous a vus. On ne comprend pas ce que vous dites. Rendez-nous notre âme ou ça va mal finir. Conchante ! Qu'est-ce qu'il fait, l'autre ? Ok, c'est fini. Fischer, tout va bien ? Ça ira. J'ai cru que j'étais cuit. Je me doutais que ça finirait mal. On a fait de notre mieux. Ils ne nous ont pas laissé le choix. Non. Alors on recharge et on tâche d'oublier. On sait toujours pas ce qu'ils voulaient. Rien de bon, vu toutes leurs armes. Le premier contact n'était pas censé se passer comme ça. J'avais autre chose en tête. Vous laissez pas abattre. Il faut se dire que ça se passera mieux la prochaine fois. Ouais, ça peut pas être partout comme ça. Où sont les autres ? Plus là. Kirkland et Greer sont partis chercher de l'aide. Debout. Ah ! Ma jambe ! Elle est cassée ? Je crois bien. Vous occupez pas de moi, allez chercher les autres. Vous êtes sûr ? Ouais. Trouvez-nous un moyen de filer d'ici. Profitez-en pour dégommer d'autres de ces fumiers. Sans Sam, c'est pas évident. Mais je peux essayer d'en tirer quelque chose. Ils ont un ADN et leur armure semble être faite d'une sorte d'os. Mais leur génétique n'a aucun sens. Faut croire que la vie a pris un tournant différent ici. J'espère que l'autre équipe va bien. On les retrouvera. Mais on devrait peut-être partir en reconnaissance d'abord. C'est vous l'exploratrice. Après vous. Ok. Vous avez l'air de savoir manier une arme, dis donc. J'ai passé un peu de temps avec une unité de maintien de la paix de l'Alliance. J'ai passé un peu de temps. Cet équipement vient d'une de nos navettes. Bien. Le capteur atmosphérique est toujours en état. Laissez-moi deviner. Il dit que l'air n'est pas respirable ? Ouais, mais aucun signe de pollution industrielle. C'est pas ça qui les a tués. Pas d'isotopes radioactifs non plus. Donc, il n'y a pas eu d'explosion atomique. Voilà, oder ? Vous entendez ? Vous entendez ? Je me rends. Je me rends Juju. Ils l'ont descendu. Abattez-les ! Contez sur moi Si je cherche la bagarre, ils vont pas être déçus J'en vois plus qu'un C'était le dernier J'en viens pas qu'on en soit arrivés là Kirkland s'en est sorti ? Fonction vitale à zéro Ils l'ont abattu de sang-froid Il était en train de se rendre Pourquoi le tuer ? Vous croyez qu'on aurait réagi autrement S'ils avaient débarqué sur terre armés jusqu'aux dents ? Peut-être pas La peine a pas l'air d'être au programme avec eux On reviendra chercher son corps quand on aura retrouvé les autres J'espère que Grir est toujours en vie quelque part Mais regardez un peu cette architecture C'est quand même quelque chose J'ai déjà vu pas mal d'artefacts protéens Mais rien qui ressemble à ça Ça doit avoir au moins 300 ou 400 ans Les arches sont parties il y a 600 ans Oui, nos scans l'ont porté D'accord, ça c'est vraiment bizarre Même avec ces relevés je vois pas du tout à quoi ça sert Vous imaginez le cerveau qui a inventé ça ? Je sais pas si c'est possible Nous avons évolué séparément à 2 millions d'années de pierre de distance Dis comme ça, ça fait un peu flipper Les amis Elle arrive à 5 millions d'années de gaucher D'air Hé ! Regardez des fusées éclairantes, là-bas ! Ça pourrait venir des nôtres, je vais ajouter les coordonnées. Qu'est-ce que ça ? Là-bas, attention ! C'est quoi ce truc ? C'est bon, on l'a eu. Je me demande ce que c'était. C'est une créature organique, aucune trace de technologie. Wow ! Donc son camouflage est biologique ? Ouais, bizarre. Épave, droit devant. Il y a une sorte de structure sur cette colline. Les tempêtes ont ravagé cet endroit. Comme tout ce qui se trouve sur cette planète. C'est peut-être une sorte de paratonnerre, mais je n'ai aucune idée de comment le faire marcher. Espérons qu'il n'y a personne à la maison. Ça ne ressemble pas franchement à une maison. Ouais, personne ne vit ici. Qu'est-ce que c'est, alors ? Ça ne ressemble pas aux autres structures qu'on a vues. La conception est différente. Il doit y avoir un moyen d'allumer la lumière. Ah, qui sait ? Appelons ça une machine alien bizarre. Sam ne serait vraiment utile, là. Encore une machine alien bizarre. C'est quoi tout ça ? Tiens donc, encore une machine alien bizarre. Non, c'est vrai ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Vous voulez l'allumer ? Qu'est-ce que vous faites, Ryder ? Je me sens mal. Donc, cette machine alien bizarre est un générateur ? Ouais, bien sûr, je m'en serais douté. Il servait peut-être à quelque chose. Bizarre. Si c'est du poison, je saurais qui accuser. Ah, un circuit en surcharge, peut-être ? Même le matériel veut notre peau. C'est la même langue que ces aliens. Je me demande ce qu'ils racontent. Tuer tous les humains, à tous les coups. Merde ! Eh, la porte s'est ouverte. Un labo de recherche ? Un labo de recherche ? Genja, on a connu mieux, niveau poésie. Attachons ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh, les voilà. Des robots tueurs en prime ? Les gays t'adoreraient cet endroit. Je ne sais pas ce que c'est, mais d'après le scan, elle est grillée. On dirait une console ou un truc du genre. Pour cette porte, peut-être ? Ces blessures ont l'air d'avoir été causées par une décharge d'énergie. Il y a un sacré niveau d'énergie derrière cette porte. S'il est fermé, c'est peut-être pas pour rien. Ces types ont miné là où il ne fallait pas. Vous ne voulez vraiment pas jeter un oeil là-dedans ? Tu es vraiment fameux te계를ette. Un oeil là, Jair ! ... ... ... ... ... ... Attention, ils nous attendaient. Ils mènent. Ils ont un paratonnerre en état de marche. Ces trucs nous suivent ou quoi ? On dirait bien. Pas question que je crève comme ça. Je crois bien qu'ils s'en foutent. C'est bon. C'était le dernier. Ne restons pas là. Il pourrait en arriver d'autres. Il y a un chemin qui descend à droite. Vous entendez ça ? Oui, des parasites. Mais avec un réc... Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne comprends pas, je viens de la Voie Lactée. Au secours ! Donnez bon gré ! On est là ! Restez à couvert ! C'est bon. Merci d'être venu. Je tapotais mon micro en espérant que quelqu'un le remarque. Ça va ? Ça va. Où sont les autres ? Ils ont tué Kirkland. Mais il ficheur est en vie, près de l'épave. Il s'est cassé la jambe. Il a besoin d'aide. J'y retournerai après avoir jeté un coup d'œil ici. Il y a peut-être du matériel. Attendez-nous là-bas. Nous, on va chercher la navette de mon père. Bonne chance. J'ai hâte de faire mes adieux à ce caillou. Si on a envie de se briser le coup. Cora, on vous reçoit. Vous êtes vivante. La navette est en réparation, mais on est encerclés. Ils sont hostiles. On arrive. Cordonnées ajoutées. Abritons-nous là-dedans. Más ouverte. Más ouverte. Cordonnées ajoutées. Cordonnées ajoutées. Cordonnées ajoutées. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes arrivés juste à temps Où est mon père ? Il est parti en reconnaissance pendant qu'on réparait la navette Ryder, il y a des armes et des munitions à la navette Faites le plein Ils ont essayé de vous parler au moins ? A peine un mot, puis ils se sont mis à tirer Des merdes ! Les soins mis en approche À couvert, vite ! Les voilà ! Tentez un largage, c'est carrément gonflé Ne faiblissez pas ! Ha ha ! La foudre a grillé leur navette ! Harry, tout va bien ? Attention ! Voilà une autre navette ! Avec un temps pareil ? Je crois qu'ils nous ont remarqués C'est quoi ça ? Des chiens ? Si seulement, ils ont une sorte de camouflage bizarre Sans déconner ! Tout le monde est là ? Moi oui ! Toujours en vie ! Ouais ! Présente ! Je n'arrive pas à les viser ! Elles sont trop nombreuses ! Continuez de tirer ! On va y arriver ! Depuis quand, les rochers flottent ? Ne vous occupez pas de ça ! Merde ! Ils savent se battre, ces cons ! Ah ! Chaque délée d'éclats ! Liam, assez ! Ouais ! C'est juste que ces connards ont tué Kirkland ! Je comprends, mais ce n'est pas le moment de perdre son calme Voilà, ça va mieux ! Les autres ont survécu ? Fischer est blessé, mais… ça va ! Greer est avec lui ! La navette est en miettes ! Hé ! Elle est blessée ! À couvert ! À couvert ! À couvert ! Donnez-vous ! Ah ouais ? Vous êtes plus autique ? Vous n'en faites pas, ce n'est pas contagieux ! Et juste avant l'attaque, j'ai… J'ai réparé nos transmetteurs ! Vous êtes la meilleure, reposez-vous maintenant ! Sam, tu es là ? Liaison avec l'encible établi. Affirmatif, Ryder. Le pionnier veut vous parler. Content de te voir en vie. Quelle est la situation ? Je suis avec Liam et Cora. On a des blessés. La bonne nouvelle, c'est que la navette est réparée. On peut rentrer sur l'arche. Pas maintenant. C'est trop risqué avec ces orages. Nos blessés ont besoin de soins rapidement. Une idée, peut-être ? Si c'est l'orage qui pose problème, il n'y a plus qu'à l'arrêter. Comment ça, arrêter un orage ? J'ai ma petite idée là-dessus. Rejoignez mes coordonnées tout de suite, on va… Bon sang, ils m'ont repéré ! Chef ? Chef ! On peut vous laisser avec elle ? Je peux la stabiliser. Pour l'instant. En route. Sam, tu as la position du pionnier ? J'ajoute les coordonnées à votre carte. Ça n'a pas l'air trop loin. Dépêchons-nous. Il faut qu'on y arrive avant que le rage éclate. On ne fait pas de détour. Qu'est-ce que mon père cherchait ? Il essayait d'obtenir des infos sur cette tour. Les coordonnées de places dans la zone ? Usez de prudence. L'orage commence déjà à s'intensifier. Ça fait plaisir de te retrouver, Sam. Tu ne veux pas nous donner de bonnes nouvelles la prochaine fois ? Regardez ! Les paratonnerres ! Ils attirent la foudre ! Si on reste près du mur, ils devraient nous protéger. Il y a des morts. Ce n'est pas la foudre qui a fait ça. Des munitions incendiaires. Mon père s'amuse bien. C'est un ancien N7. Il rigole pas, ceux-là. C'était une bonne idée de planter ces paratonnerres ! C'est le seul moyen de survivre ici. Ça est tiré à vue. On n'est pas loin. D'après les coordonnées, mon père est là-haut. Chef. Restez baissé. Que t'ils conduisrent ? Le voyage de la quantité lui est là-haut. Une loi qui va démarrer. 許 de la quantité lui est là-haut. En est-ce que les grappilles ? Cet limite. Le temps que tu as fait l'hautmane. Que t'était cool ? Qu'est-ce que c'est ? En moi ? Que t'es-ce que tu es là-haut ? Qu'est-ce qu'on est là ? Sur cette période ? Qui sait, ceux-là ? Des visiteurs, comme nous. Je ne crois pas qu'ils soient natifs de cette planète. En effet, on a trouvé un labo désert. comme s'ils étudiaient ce monde. Bien joué, c'est du beau travail d'éclaireuse. C'est si étonnant que ça ? On ne sait jamais vraiment ce que valent les gens, jusqu'à ce que tout dégénère. Sur ce coup, on est gâtés. Chef, vous disiez avoir une idée concernant l'orage ? Le nuage d'énergie noire que l'Hyperion a touché. Il affecte toute la planète. Il interfère avec... La tour est prise dans une boucle de réponse avec le nuage. Ensemble, il perturbe le climat au moyen d'une énergie extrêmement instable. Donc si on arrivait à y entrer et à l'éteindre, la foudre s'arrêterait. Et la navette pourrait nous sortir d'ici. En théorie, il faut juste qu'on les contourne. C'est un pari risqué, mais on ne sera pas fixé tant qu'on n'aura pas essayé. Soyons très réalistes, la route ne sera pas des plus agréables. Si les riders en sont, j'en suis. Mais le problème, c'est qu'on risque d'aggraver nos relations avec ces créatures. C'est eux ou nous ? Oh, ça sera eux. Mais ils sont bien plus nombreux. J'y travaille. Il faut juste qu'on change un peu la donne. Ils sont bien plus nombreux. Ils sont bien plus nombreux. Moi, ça me va. Sam, charge le profil de combat. Les voilà ! Voilà. Maintenant, on a leur attention. Attention à la foudre ! Entrez dans ce bâtiment. Il ne faut pas qu'on s'enlise ici. Ça a vite dégénéré. Allez, allez ! Ils en sortent partout ! Restez groupés ! Ne vous faites pas séparer ! Il faut avancer ! On va chercher ! On va chercher ! On va chercher les 10's et un 사�âtre, On va chercher les 9's. C'est bien ! On va chercher le 8's. Desmets au moins ! À la fin ! ... Il faut qu'on a Ming ? Seule bien ! Faut une petite ! C'est quoi ! Leurs de défense ! Lors de défense ! Les 2 ! Leurs de défense ! Les 3 ! ... Je ne sais pas qu'on a l'aim ! Desmets ! Desmets ! Desmets ! Tu ne sais pas ! Desmets ! Desmets ! ... Desmets ! Desmets ! Sam, mode interface d'ampli-diotique. Je suis là ! Ne lâchez rien ! Il ne faut pas qu'ils prennent le dessus ! Il faut qu'on garde un œil sur notre flanc ! Pas si on continue d'avancer ! Ne les laissez pas nous rattraper ! Comment il fait ça, votre père ? C'est une vraie machine ! Aucune idée ! Mais ça marche ! Tenez le rythme ! Continuez ! On va y arriver ! On y est presque ! Où est-ce qu'on va ? Tout en haut ! Et après ? On le saura en arrivant ! Prête ! Entrons là-dedans ! Ça fait mal ! J'ai pas eu me faire crier ! Ne vous arrêtez pas ! Si on se laisse distancer, on est morts ! Merde ! Il s'est misé ! Merde ! Il s'est misé ! Allez ! À l'intérieur ! Sam ! Sam ! Passe au profil technicien ! Touche sur moi ! Où est-ce que vous sortez tous ces profils ? Sam me donne un petit coup de main ! Comment ça ? Concentrez-vous plutôt sur le combat ! L'orage est plus fort ! On va rater notre chance si on ne se dépêche pas ! Allez ! Ce fumier a failli m'avoir ! Rendez-lui la monnaie de sa pièce ! Attention aux tirs croisés d'en haut ! L'orage vient d'en griller un ! Yes ! Cette putain de fou des enfants de notre côté ! Ça peut vite changer ! Ne les laissez pas vous mettre au pied du mur ! On dirait le centre de contrôle ! Gardez un œil derrière vous ! On y est arrivés ! On a un seul morceau ! C'est pas encore fini ! Il faut que je passe par cette porte là-bas ! T'en mets où ? Il faut que j'arrive à déchiffrer cette planque ! En voilà d'autres ! C'est quoi le plan ? Ils vont nous encercler ! On n'a rien de temps ! Il faut qu'on défende les deux côtés ! Ou ils nous prendront un rover ! Où est-ce qu'on doit se poster ? Je vous suis ! D'accord ! J'ai compris ! Attention ! Je crois qu'il y a du mouvement ! On les a tenus en respect à la navette ! On peut y arriver cette fois aussi ! Des tas de gens comptent encore sur nous ! Je m'échauffe à peine ! Ils plaisantent pas ! Éloignez-les de votre père ! Analyse des entrées possibles ! Décryptage à 25% ! Dépêche-toi ! On n'a plus le temps ! Tenez bon, les deux côtés ! Il faut pas qu'ils passent ! C'est quoi cet endroit d'abord ? Aucune idée, mais ils ont l'air d'y tir ! Alors ? Du décriminage à 50% ! La syntaxe est étrangement complexe ! Je vois ça ! Essaye une recherche récursive ! J'ai besoin d'un instant pour évaluer la séquence ! Juste un instant ! Vas-y ! Je crois que l'est vraiment énervé celui-là ! Peut-être parce que je vais tirer en pleine tronche ! Chef, ça avance ! Décryptage à 75% ! On y est presque ! Il faut tenir encore un peu ! Il se replie ! Il se regroupe peut-être pour un nouvel assaut ! Restez en alerte ! L'écryptage terminé ! Ça a marché ! C'est un accès au système de sécurité ! Je vais essayer d'ouvrir la porte d'ici ! Et merde ! Elle est bloquée ! Je dois y jeter un œil ! Allez ! À côté ! Tu penses vraiment qu'on peut désactiver ça ? Va voir ! Sam a décodé une partie du langage ! Voyons si je peux avoir une conversation ! Jusqu'ici, rien nous a écoutés sur cette planète ! Alors, fais attention ! On se fait du soucis pour son vieux père. Je n'en parlerai à personne. Allez, viens ! C'est ce genre de moment qui fait l'intérêt de ce travail. Sam, commence à traduire. Un instant. Indexation. Traduction terminée. Voyons ce que ça donne. Voyons ce que ça donne. Vous voyez. Un instant. Ne vous dé 등z ! Descends, vous le voyez ! Il y en a écoute. Descends, vous allez ! Tlaté. Descends, vous allez ! Toulouse ! C'est pas vrai, ça a marché. T'as réussi ! Au moins il y a un espoir. C'est ce que les gens de l'Arche attendent, l'espoir que ça va marcher. Mais c'est pas en restant là à admirer le paysage que ça arrivera. Retournons à la navette et... On a besoin d'une extraction d'urgence sur le champ. On met la navette en route. Arrivée prévue dans trois ou quatre minutes. C'est trop long. Qu'est-ce que tu... Transfert amorcé. Vite ! Elle est en train de faire en sorte de faire une boîte. Je vais m'envoyer. Je vais m'envoyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Son pouls s'éblis. Il s'est à l'arche de préparationnerie. Le pouls est trop bas. On l'a perd. Elle confusse. Son cerveau ne supporte pas la connexion. Amenez-la au bloc, Sam. Sam, qu'est-ce que tu vois ? L'implant de Raider est en surcharge. Je suggère une connexion directe. Vas-y. Maintenant !